Alors, je reviens sur le pH neutre, la tuée au tribouché, il y a beaucoup de gens qui vont penser que j'insiste beaucoup, mais en ce moment, vous savez, on a par exemple une pénurie d'eau. Et je vais vous expliquer une chose, quand vous faites vos eaux de ménage, et que vous faites vos ménages, par exemple, vous allez utiliser de la soude, de picarolade de soude, c'est bien, mais c'est une base basique. C'est basique de la soude, quoi. Des fois, vous allez utiliser un des stables, c'est de la soude. Des fois, vous allez utiliser de la soude de ménage, c'est de la soude. Bien. Il faut comprendre que quand vous prenez de l'eau, et que vous mettez de la soude dedans, vous prenez de l'eau, vous mettez de la soude dedans, vous faites ce geste-là, vous transformez l'eau en soude. C'est plus de l'eau potable. D'accord ? Quand vous faites ce geste-là, vous transformez l'eau en acide. Vous mettez de l'acide dans l'eau, et vous transformez l'eau en acide. Ok ? Et là, vous perdez de l'eau potable, dans les deux cas. La seule manière de la récupérer à la fin, c'est de la soude plus de l'acide. Mélangez les deux. L'eau qui était soude, mélangée avec de l'acide, va devenir de l'eau. Si vous essayez de rajouter de l'eau, vous allez juste diluer la soude, ou vous allez diluer l'acide. Donc on vous dit qu'on a des problèmes de production d'eau, mais la plupart du temps, c'est plutôt qu'on a des problèmes de gestion des pH. Là, si vous voyez bien les couleurs, l'acide, c'est plutôt vers 0 et 1. Le pH, c'est plutôt vers 13, la soute, c'est plutôt vers 13, 14. L'être humain vit vers 7. L'eau potable se trouve à 7. Ok, l'eau, ici, se trouve précisément à 7. Water, de l'eau, à 7. La vie humaine se trouve à 7. D'accord ? A drain cleaner, c'est-à-dire là, par exemple, on est stop, et là, c'est les batteries acides. Bien, en fait, si vous faites un mélange de 0, tous 14, vous faites la moyenne et vous avez à 7, ce que vous avez mélangé va produire de l'eau et de la chaleur. Et là, vous allez récupérer l'eau. C'est pour ça qu'on dit, c'est peut-être important de faire son ménage. Ok ? Là, c'est soapy water, c'est de l'eau savonneuse. Et là, c'est le vinaigre. Vous mélangez les deux, vous allez voir que, il va y avoir des residues, mais au milieu, il y a de l'eau, il n'y a plus d'acide et plus de soude. On appelle le dosage acide basique. On va voir en classe première. Et en fait, ça veut dire qu'au pH 7, vous avez récupéré de l'eau. Au dosage parfait, vous avez récupéré et produit de l'eau. C'est pour ça qu'on dit, attention, le traitement des eaux usées, ça coûte. Et donc, selon l'acidité de vos eaux de ménage, vous allez avoir beaucoup, beaucoup à dépenser pour rééquilibrer, revenir à 7 et à produire de l'eau. Et là, en ce moment, c'est trop. C'est-à-dire que les pluies sont acides, elles sont plutôt dans le... de ce côté gauche, là, du côté acide. Les pluies sont là. Et en même temps, les eaux usées sont là. Peut-être qu'il faut faire aménager les deux pour revenir aux notes. Non ? Pour avoir de l'eau ? Ou alors, avant que les pluies soient acides, on épand des petits copeaux de savon. À l'arrivée des pluies acides, vous allez avoir des pluies acides après chaque incendie. Le problème... Vous les voyez, ces incendies et ces pluies de forêt ? Là, vous en avez un paquet. Par exemple, celui d'Hawaï. Quand on l'alliance à Hawaï, je porte beaucoup de mon cœur. Vous voyez ces fumées, là ? Ce sont des acides. Ils vont remplir les nuages et tomber en pluie. Et du coup, vous n'aurez pas d'eau. Vous voyez les cendres, là ? Ce qu'il y a par terre ? Ce sont des acides. Et du coup, quand la pluie va tomber, toutes les cendres vont transformer l'eau en acide. Sauf si vous épandez des copeaux de savon. Allez, ces copeaux de savon, là, pour en dépendre un paquet. Parce que la cendre, avec le savon, quand la pluie va tomber, mon dosage se rapprochera plus facilement de l'eau potable. Il faut essayer de revenir à l'équilibre avant que les pluies ne tombent, parce que le mélange de l'eau et des cendres, ça fait de l'acide. Vous le savez peut-être pas, mais bon, moi, je passais mon temps à faire ça pour essayer de sauver des populations qui ont été victimes de catastrophes. Par exemple, après les guerres, quand tout a été incendié, l'Ukraine, là, des sols qui sont brûlés, les eaux de pluie qui vont tomber seront des acides, et ça va toucher l'aculture de l'Ukraine. D'accord ? Ben, je préfère en chiquier en disant que je mets des copeaux de savon. Et portes des copeaux de savon pour récupérer de l'eau. Sinon, ton eau va être acide. Et l'eau acide, l'acidité de l'eau, là, il est planté pour la pluie. L'acidité de l'eau n'arrose pas les plantes. Si vous aviez des cendres autour et que la pluie tombait, l'eau serait acide et la plante mourrait. Si vous voulez que ça repousse un jour, il faut avoir traité les sols au préalable. Donc, ça veut dire qu'on va avoir mis ces copeaux de savon et quand la pluie va tomber, c'est de l'eau réellement qui va arriver et la plante va pouvoir s'endoumire. Ça veut dire que plus il y a d'incendies, plus il y a de sols acides. Et donc, il y a moins de plantes qui boivent. Parce que la plante, elle ne peut pas boire l'acide. Elle ne sait pas le boire. Comme vous, vous n'en buvez pas, à part le coca. Vous êtes idiot. Mais la plante qui reçoit de l'acide, en fait, elle ne reçoit pas de l'eau. Elle reçoit de l'acide. Elle ne sait pas l'utiliser. Elle ne peut pas repousser. La vie ne peut pas renaître. Ni l'animal ne peut s'en boire. On ne peut en boire. Et l'animal va mourir. Et donc, quand vous voyez qu'on vous demande attention les plus acides, c'est lié à quoi ? Sur Terre, l'activité biologique de l'être humain, en termes de feu, qui sont allumés, sont enregistrés par satellite. Les feux qui sont allumés, sont enregistrés par satellite à échelle mondiale, en temps réel. Je vous ai dit que les cendres mélangées à l'eau, ça faisait des pluies acides. Les eaux acides. Et vous osez encore demander aujourd'hui, qu'est-ce qui provoque l'acidité des eaux de pluie ? et vous osez encore plus... J'ai dit qu'il se déjouer.